Salut tout le monde, alors aujourd'hui comme vous pouvez le constater, je vous ai préparé un petit DIY Je vais vous montrer comment fabriquer un collier de Noël pour votre cheval façon couronne de Noël C'est parti, je vous lance le titre et on voit ça tout de suite après Si cet hiver vous voulez faire de belles photos avec votre cheval, je trouve que c'est une super bonne idée On a tous quelques petites guirlandes ou des babioles qui traînent un peu partout comme ça Dans des cartons on s'en sert plus, ça reste dans le grenier, donc vous pouvez les ressortir pour faire de belles petites photos Et on va voir ça tout de suite En fouillant un petit peu sur Instagram, j'ai trouvé pas mal de petites idées C'est surtout là dessus en fait que j'ai trouvé cette idée un peu de couronne Et vu qu'il me reste pas mal de guirlandes que je me sers pas pour les fêtes sur mon sapin et tout Et bah je me suis dit allons-y, pourquoi pas hein En tout cas vous allez comprendre par la suite de cette semaine que cette vidéo n'est pas là par hasard Mais bon je vous en dis pas trop, je vous dis juste de rester connecté jusqu'à la fin de la semaine Et vous verrez le résultat un peu du travail d'aujourd'hui Donc allez c'est parti, on commence Donc vous aurez besoin de 4 guirlandes Moi j'ai pris 4 petites boules blanches avec 2 petites déco blanches Vous aurez besoin aussi de peut-être quelques kikis ou quelques... Vous avez des petites cloches, vous pouvez mettre des petits sucres d'or Je vous pouvez mettre tout ce que vous voulez ou ce que vous avez dans le carton forcément J'ai prévu aussi quand même quelques petits attaches au cas où pour les boules Donc en premier moi je vais utiliser, c'est une grande guirlande en fait en effet sapin Vous voyez j'ai tout plein de branches comme ça que j'ai repliées pour donner du volume Mais j'ai envie de dire une guirlande blanche toute simple, une verte, enfin bref la couleur que vous voulez Un peu touffue, ça fera largement l'affaire Vous n'êtes pas obligé d'acheter exprès pour faire ça en fait Le but c'est vraiment de faire avec de l'arrêtube qu'il y a dans le carton, dans le grenier, qui sert à rien Et je suis sûre qu'on peut faire un truc super sympa Donc vous prenez votre fameuse guirlande Au préalable vous avez quand même mesuré votre cheval Moi j'ai pris avec une corde, j'ai peut-être tout à l'heure repris le fer Pour que ça ne fasse pas un truc un kiki sur le cou Pour que ça pende un petit peu quand même Et que ça aille bien jusqu'au garrot, enfin que ça fasse bien tout le tour correctement Donc moi j'ai ma mesure, j'ai pris un petit peu large Une fois que vous avez votre mesure, votre guirlande qui est à peu près à la bonne taille Vous allez voir si elle est un peu trop courte, c'est pas trop grave On va trouver une petite solution pour pouvoir rattraper l'écart Donc ensuite, moi je vais prendre ma guirlande blanche Que je vais venir entortiller de façon à ce qu'elle tienne correctement en fait dans ma première guirlande Ensuite une fois que vous avez mis votre première guirlande On va passer à la deuxième Et celle-là je l'ai prévue un peu plus longue exprès Parce que je sais que je vais devoir un peu tricher sur la longueur Donc comme ça, ça me servira par la suite, vous verrez Donc vous prenez à peu près les mêmes mesures Et de là, on entortille Essayez vraiment de bien les coincer Pour que vraiment ça tienne Donc voilà où on en est pour le moment Donc maintenant, il va nous rester à ajuster pour l'attache Donc pour ce fait, moi j'ai prévu cette petite guirlande Donc prenez votre troisième, quatrième, pardon, guirlande Hop, que moi je vais venir tout simplement attacher Avec un œuf, avec ce que vous voulez Moi je vais faire un petit œuf Voilà, comme ça, ça c'est attaché Et ensuite, si vous avez possibilité d'attacher un petit crochet au bout de votre guirlande Ou si celle-ci, on a déjà un, moi vous voyez J'en ai déjà un Donc en fait, il ne me restera plus qu'à Ça venir en gros Attacher ma fameuse Mon fameux collier Il ne me restera plus qu'à régler un peu la taille que je veux Sur le coup, quand il faudra l'utiliser Avec les bouts là, qui vous restent Surtout sur le morceau de guirlande que vous avez déjà attaché Je ne sais pas, venez tricher Faites des petits tortillons Moi je vais attacher ça Comme on peut, en évitant de la casser Ça va être pas mal aussi Comme ça, il ne vous restera plus qu'à faire pareil Juste au moment où en fait, vous allez l'attacher sur votre cheval Une fois qu'on a fini toute cette étape On va pouvoir venir s'amuser Et venir accrocher nos petites boules de Noël Donc, pour ce fait Moi je vais utiliser des petits accroches boules Comme ça, mais vous pouvez aussi utiliser Je ne sais pas, moi Du bolduc, de la corde Tout ce que vous avez qui vous passe par la main Donc moi j'en ai 4 Je vais essayer de faire ça symétriquement Parce que j'aime bien quand c'est carré Au milieu, j'avais prévu d'y pendre un petit coeur Donc ça, je vais juste l'attacher Comme ça Ensuite, je vais venir y accrocher Mes petits noeuds Et les deux autres Je vais venir les positionner Donc un par ici Et un par ici Voilà Donc voilà le résultat Et voilà Notre petit collier de Noël est terminé Franchement, je trouve que le résultat Il est super joli Vous savez ce qu'il vous reste à faire Faire le même L'enfiler Et faire un max de photos Moi, pour ma part J'ai une petite vidéo A aller filmer Dans les quelques jours Qui arrivent là Parce que j'aimerais marquer le moment Donc avec quelque chose d'un peu original Donc restez connectés Jusqu'à la fin de cette semaine Pour ne pas louper Ce petit moment Que vous allez passer avec nous Sur ce Je vous fais à tous Des gros bisous Je vous dis à demain matin 10h Pour une nouvelle vidéo Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz